Saviez-vous que l'un des plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire moderne n'avait que 10 ans ? C'est exact ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des enfants sombres et des actes terribles, car les devoirs et les corvées ne sont pas le plus grand souci de tous les enfants. Des meurtres commis de sang-froid aux tactiques de manipulation qui pourraient donner du fil à retordre aux criminels chevronnés, nous allons nous pencher sur l'enfant le plus maléfique du monde. Sans plus attendre, plongeons dans l'histoire. Ashley Martinson Vous êtes-vous déjà demandé comment des vies apparemment ordinaires peuvent basculer dans l'inimaginable ? 2015 Une année qui marquera à jamais Ashley Ann en tant que sujet de manchettes internationales. Qu'a-t-elle fait ? Le lendemain de son 17e anniversaire, Ashley Ann Rose Martinson a commis un crime qui défie l'entendement. Elle a tragiquement mis fin à la vie de sa propre mère et de son beau-père. Je sais, c'est une révélation qui fait froid dans le dos. Le monde entier n'a pas pu détourner le regard lorsque son casse a fait les gros titres à l'échelle internationale. Et, croyez-le ou non, elle a par la suite reconnu sa culpabilité, non pas à un, mais à deux chefs d'accusation d'homicide volontaire au second degré. Résultat, une lourde peine de 23 ans d'emprisonnement qui a bouleversé sa vie à jamais. Mais revenez un peu en arrière et vous découvrirez une vie apparemment ordinaire. Avant ce jour sombre, Martinson vivait sous le même toit que sa mère, son beau-père, ses deux demi-sœurs et sa demi-sœur. Selon ses jeunes frères et sœurs, Martinson aurait été victime de violences verbales de la part de son beau-père, Thomas Tony Ayers, jusqu'à son assassinat. Ce dernier avait des antécédents de violences verbales et physiques à l'égard de sa femme et de ses filles biologiques. Il est choquant de constater que Madame Martinson a également affirmé avoir été physiquement maltraitée et violée pendant deux ans par un ancien petit ami de sa mère. Les experts ont estimé qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et de dépression. Il est essentiel de noter que le passé criminel du beau-père de Martinson comprenait des condamnations pour enlèvement, agressions sexuelles et violences domestiques, entre autres. Même si la loi lui interdisait de posséder des armes à feu, il avait toujours un assortiment d'armes chargées à portée de main dans la maison. Tout a commencé lorsque la mère et le beau-père d'Ashley Ann Rose Martinson ont découvert sa relation secrète avec un homme de 22 ans, Ryan Sisko. Des mots ont été échangés et la situation s'est envenimée au point que les parents ont envoyé des messages menaçant Sisko de poursuites judiciaires. La tension était palpable. Cette nuit-là, elle a écrit un message inquiétant sur sa page Facebook, exprimant son désir de tuer son beau-père. Voici ce qu'elle a écrit. Il va la tuer si elle ne part pas bientôt. J'ai tellement envie de le tuer, de prendre une de ses armes et de lui faire sauter la cervelle. Le lendemain, Martinson a vu son beau-père battre sa mère et dans un accès de rage, elle l'a tué avec un fusil de chasse. Lorsque sa mère est venue enquêter sur les coups de feu, Martinson l'a tué avec un couteau. Après les meurtres, Martinson a enfermé ses jeunes frères et sœurs dans un placard avec de la nourriture. L'un des frères et sœurs de Martinson a vu le corps de Thomas et ne l'a pas cru lorsqu'elle a nié l'avoir tué. L'histoire de Martinson a pris un tournant lorsque la déclaration de son frère cadet à la police s'est opposée à la sienne. Elle a ensuite déclaré que l'arme était destinée à une tentative de suicide, mais Thomas Ayers l'a interrompu. La capture de Martinson et de Sisko dans l'Indiana a eu lieu après que l'aînée de ses demi-sœurs a alerté la police. Devant le tribunal, Madame Martinson a été accusée d'homicide au premier degré et de séquestration, mais elle s'est contentée d'un meurtre au deuxième degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer conclu en 2016. Elle a écopé de 23 ans de prison et de 17 ans supplémentaires sous surveillance. L'accusation réclamait 40 ans de prison. La défense a plaidé pour 8 ans en invoquant la violence familiale. Le juge Michael Bloom a estimé que son passé ne justifiait pas ses actes. Aujourd'hui, elle se trouve à la prison de Taichida, dans le Wisconsin, où elle se dit heureuse et en sécurité, et a même obtenu son diplôme d'études secondaires. En 2017, elle a tenté d'obtenir une peine plus légère, mais sa demande a été rejetée. En 2019, son appel pour un nouveau procès a également échoué. Anissa Weyer et Morgan Geyser. Oh, le coup de couteau de Slenderman ? C'est une histoire effrayante qu'il est difficile d'oublier. C'était à Waukesha, dans le Wisconsin, en 2014. Deux jeunes filles de 12 ans, Anissa Weyer et Morgan Geyser, ont mis au point un plan effrayant pour vaincre, tenez-vous bien, un personnage fictif nommé Slenderman. Oui, vous avez bien entendu, un personnage fictif qui ressemble à votre pire cauchemar sur des échasses. Il a un visage blanc centré et est aussi maigre qu'une brindille. Le personnage de Slenderman a commencé par une photo effrayante sur les forums de Something Awful, mais il a eu sa propre vie, fanfiction, dessin, tout le tralala. Les gens se sont emparés de cette chose et l'ont exploité, créant des histoires effrayantes. Revenons-en aux filles. Elles entraînent leur ami Peyton Lautner dans une partie de cache-cache, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Elles l'emmènent au fin fond de David's Park, une forêt près de Waukesha et la poignardent 19 fois. Pouvez-vous le croire ? 19 fois. Tout cela pour faire plaisir à ce monstre inventé qui traîne soi-disant dans les zones boisées. C'est comme une histoire d'horreur qui est devenue bien trop réelle. Les agresseurs ont maintenu Peyton Lautner au sol et l'ont sauvagement poignardée à 19 reprises sur tout le corps, à l'aide d'une lame mesurant 5 pouces. Miraculeusement, elle a survécu bien que deux de ses coups et touché des organes vitaux. Alors, écoutez bien. Peyton Lautner a réussi à se hisser jusqu'à une route voisine après avoir enduré cette horrible épreuve. C'est là qu'un cycliste l'a aperçu et a appelé les secours. Passons maintenant à Anissa Weyer et Morgan Geyser. Environ 5 heures plus tard, on les retrouve près d'un magasin de meubles sur l'Interstate 94, à près de 8 km de là. Et devinez ce qu'il y avait avec elles ? Le couteau qu'elles ont utilisé. Ils étaient en mission, voyez-vous ? Pendant les interrogatoires, Morgan n'a montré aucun remords, tandis qu'Anissa a semblé quelque peu coupable. Mais tous deux pensaient que leur acte horrible était une sorte d'hommage à Slenderman. Et Peyton ? Elle a quitté l'hôpital une semaine seulement après avoir survécu à cet acte impensable. Passons maintenant aux montagnes russes juridiques dans lesquelles se sont retrouvées Anissa Weyer et Morgan Geyser. Ceux jeunes filles ont dû répondre à de graves accusations. Je parle de tentatives d'homicide au premier degré. En 2015, le juge a rejeté leur défense, tué ou être tué, hors de la salle d'audience. En mai 2023, Geyser a tenté d'obtenir une libération conditionnelle, mais il s'est ravisé et a mis fin à ses jours en août. Passons à Weyer. Elle a d'abord plaidé non-coupable en raison d'une déficience mentale en 2016. Mais un an plus tard, elle a fait volte-face en plaidant coupable d'une accusation atténuée de tentative d'homicide au second degré. Le jury, convaincu qu'elle était atteinte d'une maladie mentale, l'a envoyée à l'Institut de santé mentale Winnebago pour 25 ans. Mais attendez, l'intrigue bascule en 2021. Le juge estime qu'elle ne représente plus un danger et lui accorde une liberté conditionnelle. Avance rapide jusqu'en septembre 2023 et les chaînes GPS ? Disparues. Oui, vous avez bien entendu. Weyer n'a jamais été aussi libre depuis le début de ce cauchemar. Est-ce le début d'un nouveau chapitre pour elle ? Seul l'avenir nous le dira. Kristen Pittman En 2005, Kristen Avry Pittman a été condamnée pour le meurtre de ses grands-parents, Joe et Joy Pittman. Il ne s'agit pas d'un crime commis sur un coup de tête. Il s'est produit en 2001, alors que Kristen n'était qu'une enfant de 12 ans. À cet âge tendre, Kristen s'était déjà enfuie de chez elle à deux reprises, avait eu des pensées suicidaires et avait même eu des démêlés avec la police. Elle a été envoyée dans un établissement conçu pour les enfants ayant un passé, disons, difficile. Elle y a passé six jours et s'est vue prescrire du Paxil pour ce qu'ils ont appelé une dépression légère. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Après avoir quitté le soleil d'Oxford, en Floride, pour vivre avec ses grands-parents à Chester, en Caroline du Sud, Kristen a trouvé une certaine stabilité, n'est-ce pas ? N'oubliez pas qu'elle avait une mère qui l'avait abandonnée deux fois et un père qu'elle décrivait comme violent. C'est là que ça devient médical. Son médecin à Chester n'avait pas d'échantillon de Paxil. Alors, que fait-il ? Il lui donne du Zoloft à la place. Les deux sont des ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, mais les intervertir de la sorte, ce n'est pas la meilleure idée. Kristen commence à se sentir mal presque immédiatement, sa sœur la qualifiant même de maniaque. Elle a une sensation de brûlure bizarre dans tout le corps qu'il faut contrôler avec des analgésiques. Et quelle est la solution du médecin ? Augmenter la dose de Zoloft de 25 à 50 mg par jour. Et laissez-moi vous dire que le Zoloft a une liste interminable d'effets secondaires potentiels chez les enfants. Y compris, mais sans s'y limiter, une aggravation de la dépression, des rêves anormaux et même des hallucinations. Alors oui, c'était comme ajouter de l'huile sur le feu. Le 28 novembre 2001, la journée de Kristen devenait déjà incontrôlable. Elle se bagarre dans le bus scolaire, étrangle un autre élève et perturbe même un pianiste à l'église. Ce soir-là, après que son grand-père lui a administré une correction pour avoir tenté de quitter sa chambre, elle fait quelque chose d'inimaginable. Elle entre dans la chambre de ses grands-parents et utilise leur fusil de chasse, celui qu'ils lui ont appris à utiliser, pour mettre fin à leur jour. Et elle ne s'arrête pas là. Elle met le feu à la maison à l'aide d'une bougie et de papier. Elle s'empare des clés de la voiture, des armes à feu de ses grands-parents, de son chien et d'un maigre pécule de 33 dollars avant de prendre la route. Mais elle ne va pas loin. De compter plus loin, elle est rattrapée après s'être enlisée. Au début, elle raconte qu'elle a été kidnappée par un grand homme noir qui a tué ses grands-parents et mis le feu à la maison. Mais elle finit par avouer et déclare avec effroi que ses grands-parents méritaient ce qu'ils ont eu. Rappelons que cela s'est produit deux jours seulement après que sa dose de Zoloft a été doublée. Le procès de Kristen s'est ouvert le 31 janvier 2005, trois ans après le crime choquant. La salle d'audience est en proie à des questions complexes. Il s'agisse de l'état mental de Kristen, en raison de son âge ou du rôle que le Zoloft a pu jouer dans ses actes. La question s'est également posée. S'agit-il d'un meurtre ou d'une forme moins grave d'homicide ? Mais au fur et à mesure que le procès avançait, le récit s'est concentré sur le facteur Zoloft. Les procureurs ont cherché à démontrer que Kristen était pleinement consciente de la gravité morale de ses actes, citant ses plans prémédités pour échapper à l'incendie qu'elle avait allumé et sa fuite calculée. Le 15 février 2005, Kristen a été reconnue coupable et condamnée à une peine de 30 ans de prison. Mais en décembre 2010, elle a conclu un accord de plaidoyer, plaidant coupable d'homicide volontaire. Sa nouvelle peine ? 25 ans, y compris le temps déjà purgé. Pendant son incarcération, Madame Pittman a changé de nom et s'appelle désormais Kristen Avery Pittman. Amarjit Sada. Cette fois, c'est une histoire à vous faire froid dans le dos. Voici Amarjit Sada, réputé être le plus jeune tueur en série du monde. Il a commis trois meurtres présumés, tous avant son neuvième anniversaire. Amarjit est originaire d'un petit village du Bihar, en Inde, appelé Mushahar. La vie est dure. Ses parents se débrouillent tant bien que mal, et lorsqu'il avait 7 ans, ils ont eu une autre petite fille, une bouche de plus à nourrir. Amarjit était plutôt du genre calme. Il aimait les aventures en solitaire, grimper aux arbres et se promener dans le quartier. Un jour, sa tante passe chez lui. Elle a un nouveau travail en ville et doit laisser son petit à la famille pour un moment. Elle s'en va, et la mère d'Amarjit se rend au marché local. C'est là que les choses se gâtent. Amarjit doit garder sa petite sœur et son cousin. Selon les rapports, il commence à s'amuser avec le bébé, pincement, gifle, et trouve amusant qu'il pleure. Mais ensuite, il passe à un autre niveau, un niveau horrible. Il met ses mains autour de la gorge du bébé, lui coupant la respiration. Le bébé recommence à pleurer, à le temps. Et nous parlons ici d'un enfant de 8 ans. On se demande alors ce qui peut pousser quelqu'un d'aussi jeune à agir de manière aussi terrifiante. Après avoir pris la vie de son cousin, Amarjit a caché le corps du nourrisson dans l'herbe et est rentré chez lui. Sa mère a été horrifiée lorsqu'il a révélé ses actes. Son père l'a puni physiquement. Mais, chose incroyable, ils n'ont pas contacté la police et ont plutôt inventé une histoire pour la tante. L'acte suivant d'Amarjit a impliqué sa sœur de 8 mois. Il l'a étranglée pendant que leurs parents dormaient. Son oncle a noté que certains membres de la famille étaient au courant de ces événements, mais qu'ils les ont balayés d'un revers de main en les qualifiant de problèmes familiaux. Personne n'a rien signalé jusqu'à ce qu'Amarjit commette un autre acte horrible en 2007. Cette fois, sur une fillette de 6 mois nommée Kouchbou. Sa mère a déclaré aux autorités qu'elle avait laissé le bébé dans une école et qu'elle avait constaté sa disparition à son retour. Quelques heures plus tard, Amarjit a avoué son acte sinistre et a conduit les habitants à l'endroit où ils l'avaient enterré. Finalement appréhendé par la police, Amarjit a avoué les meurtres antérieurs de sa sœur et de sa cousine. L'inspecteur Shatrudan Kumar a indiqué que tous les meurtres présentaient d'étranges similitudes. Pendant sa détention, Amarjit est resté étrangement souriant mais silencieux. Un psychologue l'a qualifié de sadique qui prend plaisir à faire souffrir. Conformément à la législation indienne, il ne pouvait pas être emprisonné, mais a été placé dans un foyer pour mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans. Des évaluations psychologiques ont révélé qu'il souffrait de troubles du comportement et il a ensuite été placé dans un établissement à Munger. Fait troublant, il a été libéré à l'âge de 16 ans et on ne sait pas où il se trouve actuellement. En 2023, Amarjit devrait avoir environ 23 ans et vivre sous une nouvelle identité. Jarrell Milton L'incident d'Omaha Parlons maintenant d'un récit qui n'est rien moins qu'étonnant. En 2015, deux gars, Jamimel Ray et Charles Fischer, pensaient qu'ils étaient sur le point de réaliser un échange de cannabis en douceur au cœur d'Omaha, dans le Nebraska. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Dès qu'ils ont posé le pied dans le Miller Park, ils ont eu une surprise que personne n'avait vu venir. Trois enfants leur ont sauté dessus. Jamimel reçoit des balles mortelles à la tête et au cou, et Charles s'en tire miraculeusement avec une simple blessure à l'épaule. Mais le comble, c'est qu'il ne s'agit pas d'une embuscade tendue au hasard par n'importe quel enfant. Il s'agit de Jarrell Milton, un préadolescent de 12 ans, de son frère de 17 ans et d'un autre complice de 15 ans. Leur plan d'ensemble, voler de la marchandise au revendeur et s'en aller avec un salaire facile. Après ce spectacle d'horreur, Jarrell disparaît à son tour. Il est appréhendé à Minéapolis, à des kilomètres du lieu du crime. N'oublions pas qu'une récompense de 25 000 dollars était prévue pour toute information permettant de le capturer. Le père de Jarrell intervient pour dire que son fils était peut-être là, mais qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette. Le jeune Jarrell plaide non coupable lors du procès, mais son frère aîné, Jamar, n'a pas cette chance. Il se retrouve avec une condamnation pour meurtre au premier degré et risque de passer entre 58 et 82 ans à regarder des murs en béton. Sa première option de libération conditionnelle ? Au bout de 34 ans, ce qui lui fait froid dans le dos. Mais ce n'est pas tout. Jarrell a également été accusé de viol dans le Dakota du Sud. Le dossier de ce gamin fait état d'échec du système de justice pour mineurs et de violations de la probation depuis 2015. C'est comme s'il était passé par une porte tournante de probation, de couvre-feu et de maisons de transition, y compris le célèbre Boys Town, et qu'il continuait à passer entre les mailles du filet. Et tenez-vous bien, il a eu l'occasion de se rendre chez sa mère dans le Dakota du Sud fin 2019, mais devinez ce qui s'est passé ensuite ? Oui, il retourne en prison. Selon une directive du tribunal, il devait être envoyé dans un programme Oui RTC de Kerney pour terminer sa mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas pour demain. Pourquoi ? Parce que les derniers rapports indiquent que Jarrell Milton est en train de refroidir ses talons dans une prison du Dakota du Sud, ayant fini de jouer dans l'arène juvénile. Il en a fini avec les jeux de l'arène juvénile. Il est maintenant passé à la prison pour adultes. La question brûlante est donc la suivante. Qu'est-ce que cela nous apprend sur un système de justice pour mineurs qui ne fonctionne pas ? Nehemiah Griego, la tragique fusillade de South Valley, Nouveau-Mexique, 2013. Avez-vous entendu parler de la tragique fusillade de South Valley, Nouveau-Mexique, en 2013 ? Dans la nuit du 19 janvier, 5 personnes ont été retrouvées mortes à l'intérieur d'une maison par la police. En effet, les motivations derrière de tels actes horribles sont souvent difficiles à comprendre. Dans le cas présent, une carabine de calibre 22 a été utilisée pour tuer une femme et trois enfants, tandis qu'un fusil de type AR-15 est soupçonné d'avoir été utilisé pour tirer mortellement sur un homme adulte qui rentrait chez lui. Nehemiah Griego, un jeune homme de 15 ans, a abattu ses parents et ses trois frères et sœurs dans leur maison. Tout a commencé lorsqu'il a tiré sur sa mère avec une carabine 22 vers minuit. Son jeune frère Zephania s'est réveillée et Nehemiah lui a dit qu'il avait tiré sur leur mère, mais son frère ne l'a d'abord pas cru jusqu'à ce que Nehemiah lui montre son visage taché de sang. Nehemiah a ensuite tiré sur Zephania avec le même fusil. Il est entré dans la chambre que partageaient ses deux jeunes sœurs, qui pleuraient, et les a tués d'une balle dans la tête. Griego est ensuite descendu attendre le retour de son père, qui travaillait dans un foyer pour sans-abri. Lorsque son père est arrivé, Nehemiah lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec un fusil semi-automatique AR-15 muni d'une lunette de visée. Selon sa déclaration à la police, Nehemiah avait des pensées suicidaires et homicides, avait obtenu les armes dans le placard de ses parents, avait envoyé une photo de sa mère décédée à sa petite amie, et avait l'intention de partir en voiture et d'utiliser les armes pour tuer d'autres personnes, et idéalement de mourir lors d'un échange de coups de feu avec la police. Au Nouveau-Mexique, les personnes de son âge accusées de meurtre au premier degré sont jugées comme des adultes. Toutefois, ils ne peuvent pas être condamnés à mort ou à une peine de prison à vie automatique sans possibilité de libération conditionnelle. Au départ, Nehemiah a trompé sa petite amie et les responsables de l'église en affirmant que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Il a ensuite affirmé qu'il avait trouvé leur corps et quitté les lieux. Finalement, il a avoué les meurtres. Dans un premier temps, Griego a été condamné à une peine pour mineur, mais avant qu'il n'atteigne l'âge de 21 ans, les procureurs ont convaincu le tribunal qu'il n'avait pas été réhabilité et qu'il restait une menace pour la société. En conséquence, un juge lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les représentants légaux de Griego ont fait appel de cette décision, arguant que la condamnation constituait une peine cruelle et inhabituelle, mais le tribunal a rejeté les deux demandes. En 2019, un juge du tribunal de district a estimé qu'il ne pouvait pas être traité comme un mineur et l'a condamné comme un adulte dans le système pénitentiaire de l'État. Griego, aujourd'hui âgé de 25 ans, pourra bénéficier d'une libération conditionnelle à l'âge de 52 ans. Tyler Hadley Le crime insondable de Tyler Hadley, 2011 Le 16 juillet 2011, à Port-Saint-Lucie, en Floride, Tyler Hadley, 17 ans, aurait tué ses parents, Blake Hadley, 54 ans, et Mary Jo Hadley, 47 ans. Des semaines avant de passer à l'acte, Tyler avait déjà décidé de la manière de commettre le crime. Il a même confié ses sinistres projets à un ami, soulignant qu'organiser une grande fête après avoir tué ses parents était sans précédent. Plus tôt dans la journée, Tyler avait posté un message ambigu sur son mur Facebook. « Fête à mon berceau ce soir. Peut-être. » Lorsque ses parents sont rentrés à la maison, il a pris des mesures pour neutraliser les obstacles potentiels. Il a caché leur téléphone et enfermé dans un placard leur labrador noir qui, pensait-il, pourrait essayer de les protéger. Tyler a pris trois pilules d'ecstasy peu avant 17h dans la soirée du 16 juillet 2011 et s'est placé derrière sa mère, Mary Jo, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur dans la salle familiale. Il a commencé à attaquer sa mère avec le dos d'un marteau à griffes. Entendant les cris, son père est sorti précipitamment de la chambre pour aller voir ce qui se passait. Blake s'est figé en voyant Tyler abuser de sa mère. Tyler a ensuite utilisé le marteau pour tuer son père. Après les avoir tués, il a emporté leur corps dans la chambre principale et a passé trois heures à nettoyer le sang et à jeter sur les corps des objets de la maison qui lui faisaient penser à eux. Tyler a invité des gens à sa fête pour la première fois vers 12h15 le jour des meurtres, quelques heures avant d'assassiner ses parents. Il a payé la fête avec les cartes de crédit de ses parents décédés. Il a été surpris à un distributeur automatique de billets alors qu'il retirait de l'argent des comptes. Puis, il est allé chercher plusieurs amis. Une soixantaine de personnes ont participé à la fête ce soir-là et plusieurs d'entre elles auraient senti une odeur de cadavre. Tyler a raconté à de nombreuses personnes ce qu'il avait fait pendant la fête. Il a même avoué le meurtre lors d'une brève promenade avec un ami, Michael Mandel. Mandel est retourné à la fête et a découvert les corps sans vie de Blake et Mary Jo dans la chambre principale. Au lieu de quitter immédiatement les lieux, Mandel est resté sur place pendant une longue période, passant des heures en compagnie de Tyler et prenant même une photo ensemble. Ce n'est que quatre heures plus tard que Mandel a fini par quitter la fête. Il a alors contacté une ligne téléphonique locale dédiée au signalement d'incidents criminels pour l'informer des décès dont il avait été témoin. Le bouche-à-oreille a ensuite diffusé l'information sur le crime. Le lendemain matin, Adelaide a été placé en garde à vue. Tyler avait 17 ans lorsque les meurtres ont eu lieu et a été placé en détention pour meurtre. Il a été condamné à la prison à vie trois ans plus tard par un tribunal. Adelaide a envisagé de mettre fin à ses jours si la police n'était pas arrivée. Il avait une réserve de comprimés de Percossette dans sa chambre. Mais pour le moment, qu'il s'agisse de l'ecstasie, de la fête ou du meurtre, il était de bonne humeur. À 4h40 du matin, alors que la police se rendait chez lui, il a posté une dernière fois un message sur son mur. « Encore une fête chez moi HMU ». Eric Smith Le 2 août 1993, dans le comté de Stubben, dans l'état de New York, le tueur Eric M. Smith, alors âgé de 13 ans, a torturé et tué Derek Joseph Robby, un garçon de 4 ans. Le 2 août 1993, Smith, alors âgé de 13 ans, s'est rendu à vélo à un camp de jour dans un parc voisin. Derek Robby, 4 ans, se rendait seul à ce même camp. Robby a été attiré par Smith dans une zone forestière proche après que celui-ci l'ait remarqué. Smith l'a violé avec un petit bâton, lui a fait tomber un énorme rocher sur la tête et l'a étranglé sur place. Smith a soigné les blessures à vif de Robby en versant du coulède dans sa boîte à lunch. La cause de la mort a été déterminée comme résultant d'un traumatisme crânien contondant, combiné à une asphyxie. Vers 11h, Doreen, la mère de Robby, s'est rendue au parc dans l'espoir de récupérer son fils, mais elle s'est aperçue que Robby n'était pas là. Après 4h de recherche, le corps de Robby a été retrouvé. L'affaire a attiré l'attention de la nation, principalement en raison de l'âge de la victime et de l'auteur du crime. Le 8 août 1993, Smith avoue à sa mère qu'il a tué Derek. La famille Smith a rapidement informé les autorités le soir même. Par la suite, Smith a subi des examens médicaux approfondis par des spécialistes des deux parties, y compris des évaluations des fonctions cérébrales et des niveaux d'hormones. Ces examens n'ont toutefois pas permis d'expliquer S et actes violents. Selon les dossiers du tribunal, Smith était un individu solitaire qui subissait fréquemment des brimades en raison de ses traits distinctifs, ses oreilles décollées, ses lunettes épaisses, ses cheveux roux et ses taches de rousseur. Un psychiatre de la défense a diagnostiqué chez Smith un trouble explosif intermittent, une maladie mentale connue pour provoquer des comportements violents et imprévisibles. Néanmoins, l'expert de l'accusation a soutenu que ce trouble était rarement observé chez les personnes de l'âge de Smith. En août 1994, Smith, âgé de 14 ans, a été jugé en tant qu'adulte et a été condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement à perpétuité. Il a d'abord été placé dans un centre de détention pour mineurs, mais après avoir atteint l'âge de 21 ans, il a été transféré dans une prison pour adultes. Près de 9 ans après avoir commis son crime, Smith a fait l'objet d'une première audience de libération conditionnelle, mais sa demande a été rejetée. Il a affirmé qu'il était devenu une personne différente grâce à des années de thérapie. Cependant, malgré ses espoirs, la libération conditionnelle a continué à lui échapper, lui étant refusé à plusieurs reprises jusqu'en octobre 2021. À ce moment-là, Smith, qui a maintenant 41 ans, a comparu devant la commission pour la 11e fois. Au cours de cette audience, il a fait part de ses aspirations pour l'avenir et a même mentionné qu'il avait une fiancée. En fin de compte, la commission a décidé d'accorder à M. Smith une chance de libération conditionnelle. Toutefois, sa libération a été reportée de plusieurs mois jusqu'à ce qu'il obtienne un logement approuvé. Finalement, en février 2023, après avoir purgé 28 ans de prison, l'homme de 42 ans a été libéré. Aujourd'hui, il jouit de sa liberté en tant qu'habitant du Queens, à New York. John Venables et Robert Thompson Le 12 février 1993, deux garçons de 10 ans, Robert Thompson et John Venables, ont enlevé James Patrick Bulger, un enfant de deux ans originaire de Kirkby, Merseyside, en Angleterre, puis l'ont torturé et tué. Au cours de la journée, Thompson et Venables ont été observés en train de voler divers objets, tels que des bonbons, des piles, une figurine de troll et un récipient de peinture artisanale, Umbrol Bleu. Plus tard dans l'après-midi, James Bulger et sa mère Denise, de Kirkby, se sont rendus au centre commercial New Strand. Vers 15h40, alors qu'ils se trouvaient dans la boucherie Air Teams, au rez-de-chaussée du centre commercial, Denise, qui avait momentanément lâché la main de son fils pour terminer ses achats, s'est aperçu qu'il n'était plus à côté d'elle. Thompson et Venables s'étaient approchés de James Bulger, lui avaient pris la main et l'avaient emmené hors de la zone commerciale. Bulger était blessé au visage lorsque Thompson et Venables l'ont placé sur la tête le long du canal de Leeds et Liverpool, à environ 400 mètres du centre commercial New Strand. Les garçons ont plaisanté sur le fait que Bulger avait été poussé dans le canal. Un témoin a affirmé que le jeune garçon pleurait à chaudes larmes lorsqu'il a vu Bulger au bord du canal. Les jeunes ont traversé Liverpool sur 2,5 miles, 4 kilomètres. Environ 38 personnes les ont aperçus, mais la plupart des spectateurs n'ont rien fait pour les arrêter. Deux personnes ont interpellé Thompson et Venables, mais ils ont prétendu que Bulger était leur frère ou qu'il était perdu et qu'ils l'escortaient jusqu'à un poste de police. À un moment donné, les garçons ont emmené Bulger dans une animalerie d'où ils ont été expulsés. Les garçons ont fini par arriver à Walton. Ils ont fait une pause, puis ont conduit Bulger sur un talus escarpé jusqu'à une voie ferrée proche de la gare désaffectée de Walton & AMP Enfield, à côté du cimetière de Walton Park, bien que le poste de police de Walton Lane se trouve de l'autre côté de la rue. L'un des garçons a jeté dans l'œil gauche de Bulger la peinture bleue qu'ils avaient précédemment volée à l'étalage. Ils l'ont piétiné, l'ont piétiné et lui ont lancé des pierres et des briques. Des piles ont été placées dans la bouche de Bulger et peut-être dans son anus, bien qu'aucune n'ait été découverte à cet endroit. Les garçons ont ensuite frappé Bulger avec une éclise de chemin de fer de 10 kg. L'impact de la barre sur sa tête a provoqué 10 fractures du crâne. Selon le pathologiste Alan Williams, Bulger a subi 42 blessures, dont aucune n'a pu être identifiée comme le coup fatal. Dans l'espoir qu'un train percute James Bulger et que sa mort soit considérée comme un accident, Thompson et Venables l'ont placé en travers de la voie ferrée et ont lesté sa tête de débris. Un train a coupé son corps en deux après qu'ils aient fui les lieux. Un groupe d'enfants a trouvé le corps décapité de Bulger deux jours plus tard. Le 24 novembre 1993, John Venables et Robert Thompson ont été reconnus coupables de l'enlèvement et du meurtre de James Bulger. Après avoir été emprisonnés pendant 8 ans pour leur rôle dans cette affaire tragique, les auteurs ont été libérés avec une licence à vie. Pour les protéger d'éventuelles représailles, ils ont changé d'identité. Ricky et Danny Preddy Le 27 novembre 2000, Damilola Taylor, un écolier nigérien âgé de 10 ans, a été victime d'une attaque mortelle en plein cœur de Londres, ce qui a propulsé son histoire tragique sous les feux de la rampe et en a fait l'un des meurtres les plus médiatisés du Royaume-Uni. Lorsqu'ils ont attaqué Damilola, Danny et Ricky Preddy n'avaient que 12 et 13 ans. Pour rentrer chez lui, ce jour-là, Taylor a quitté la bibliothèque de Peckham, dans le sud-est de Londres, à 16h51. En arrivant dans le quartier de North Peckham, il s'est fait une entaille à la cuisse gauche, sectionnant une artère. Il a titubé jusqu'à une cage d'escalier, est tombé et s'est vidé de son sang en une trentaine de minutes. Alors qu'il se rendait à l'hôpital en ambulance, il était encore en vie. Danny et Ricky Preddy, qui appartenaient au gang des Young Peckham Boys, terrorisaient les quartiers du sud de Londres. Danny aurait dû faire l'objet d'un couvre-feu de 24 heures dans un foyer des services sociaux lors du meurtre de Damilola, car il ne quittait que rarement la surveillance ou la garde à vue. Quatre semaines après le meurtre, il a fait l'objet d'une ordonnance de surveillance pour deux agressions raciales aggravées et une agression dans l'intention de commettre un volume. Il a désobéi à l'ordre. Ricky, qui avait 13 ans au moment du meurtre, avait des antécédents de volume et de violence. En outre, on s'attendait à ce qu'il soit le responsable au moment où l'écolier a été tué. Il a fallu six ans et trois procès après la mort de Damilola pour trouver et condamner ces assassins. On peut donc se demander où sont Danny et son frère aujourd'hui. Voici ce qu'il en est. Danny a été libéré en 2011, bénéficiant d'une libération anticipée, après avoir purgé seulement cinq ans de sa peine de huit ans. Et son frère ? Il a bénéficié d'une libération conditionnelle encore plus tôt, quatre ans seulement après avoir purgé sa peine de huit ans. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Il est retourné derrière les barreaux en mars 2011 pour avoir enfreint les conditions de sa licence. Et pendant qu'il y était, il s'est battu avec un autre détenu. Mais la commission des libérations conditionnelles a décidé de le libérer le 25 janvier 2012. Vous vous rendez compte ? Un peu plus de deux semaines plus tard, il est de nouveau en prison pour avoir enfreint les règles de la liberté conditionnelle, traînant dans des endroits où il n'est pas censé aller et rendant visite à d'anciens amis du gang. Avance rapide jusqu'en novembre 2019. Ricky traverse Wembley lorsque les policiers lui font signe de se garer. Que fait-il ? Il fait marche arrière dans la voiture de police, blesse une policière, puis s'enfuit à toute vitesse. Les policiers finissent par l'attraper et il doit maintenant passer quatre ans en prison et douze ans d'interdiction de conduire à sa sortie de prison. Incroyable, non ? Et voilà, nous nous sommes tous interrogés sur la nature du mal. Naît-il ou se fabrique-t-il ? Commentez ci-dessous et cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres vidéos de ce type. Sous-titrage Société Radio-Canada